Bonsoir tout le monde. Anne Consigny, Ibn Attal, vous venez présenter Le Fils de Florian Zeller, une pièce, je cite, juste, magistralement interprétée et poignante. Une critique signée Gogo36 sur Billeréduc. Alors ce spectacle parle de l'adolescence et moi forcément ça m'a rappelé la mienne. Et si vous permettez, j'aimerais juste donner 2-3 conseils à la moi-ado de l'époque. Camille, on est sûr pour la frange là ? Bon, comme tu veux. Alors, premièrement, écoute bien tes cours d'histoire géo, ça peut te servir pour plus tard. Des fois que tu te retrouves à intervenir dans une émission d'info 5 fois par semaine. Ensuite, continue les cours de théâtre parce que peut-être qu'un jour, en sortant d'un plateau télé, tu croiseras Ibn Attal qui voudra à tout prix te prendre dans son prochain film. Donc, continue, ok ? Quoi qu'il arrive. Même si ton prof te demande de jouer des trucs absurdes du genre la naissance d'une flaire. Ne sèche pas tes cours d'EPS. Ce serait franchement dommage de jamais devenir un top modèle Instagram. Ah d'ailleurs, filme-toi à chaque fois que tu te maquilles. Filme-toi quand tu te coiffes aussi. Et quand tu manges. Et quand... Ben, filme-toi tout le temps en fait. Et fous les vidéos sur YouTube. Ça paraît con comme ça, mais tu verras dans 8 ans, quand tu seras millionnaire, tu me remercieras. Concernant ta vie sentimentale, c'est pas la peine de le rappeler, Igor. S'il n'a pas répondu les 34 premières fois, a priori la 35e, il ne répondra pas non plus. Et n'aie pas honte que ton mec s'appelle Igor. Dans pas longtemps, tu feras bien pire niveau prénom. Celle-là, elle était pour toi, Gustave. Pas la peine de tenir un journal pour parler de ta crise d'adolescence. Il y a des gens qui feront ça beaucoup mieux que toi et qui feront des pièces de théâtre ensuite. Toi, contente-toi de regarder Catherine Laborde et entraîne-toi à faire pareil. Ça pourra peut-être te servir un jour. Allez, vas-y, entraîne-toi. Demain matin, c'est l'hiver en France. On attend une nouvelle fois de la neige sur la partie centrale du pays, ainsi que des précipitations dans le sud, notamment sur l'île de Beauté. Et les températures seront peu élevées, moins 2 à Lille, Bordeaux et Strasbourg et 0 à Bourges. Dans l'après-midi, la neige est toujours aussi présente. Et on attend 3 degrés à Paris, 5 à Toulouse et 10 à Marseille. Allez, bonne vie à toi. J'espère que tu suivras ces précieux conseils. Ah, un dernier truc, achète des bitcoins, on ne sait jamais. Bonne soirée à toi, à vous tous.